Ce jeudi dans ce tutoriel je vais présenter les workshops d'été sur Udini et Unreal. Udini avec la simulation et la modélisation procédurale principalement et puis Unreal avec les différents secteurs donc de spécialisation comme le 3D environnement, le level design, les FX avec Niagara et le gameplay avec les AI aussi à réaliser. Donc ici je vais présenter un début de visuel que l'on voit donc pendant le workshop sur Udini FX. L'idée étant de comprendre comment on peut combiner plusieurs simulateurs d'op donc network pour obtenir un résultat plus complexe. Donc ici l'idée c'est de faire réagir le sol par rapport au mouvement donc des jambes de notre danseur ici et on va voir comment on peut réaliser et on verra dans les workshops justement sur Udini que l'on peut aller beaucoup plus loin dans cette simulation à partir de cette base que l'on va présenter maintenant. Donc la simulation de ce visuel que l'on voit donc à l'écran qui consiste à venir donc émettre des éléments donc particulières ou fibres transformées en fibres ensuite donc au niveau du sol est constitué de deux simulations. La première simulation va produire donc un émetteur donc un émetteur plus compliqué qu'un simple émetteur que l'on mettrait même en animation bruitée comme on a vu dans les précédents tutoriels. Là on va créer donc un émetteur qui va être produit par une simulation et donc à la sortie on va avoir donc des éléments qui vont émettre la deuxième simulation. L'idée étant d'imbriquer les deux simulations comme peut le faire Udini assez facilement je dirais et de manière très stable justement. Donc on va regarder ici décrire le visuel et puis après enfin la simulation plutôt et puis le passer un peu en revue ensuite. Donc on va venir reprendre donc pour faire cette simulation le personnage qui danse donc ça c'est une simulation enfin plutôt une animation prise dans Mixamo et sur la plateforme de Mixamo. Et donc je viens reprendre ici avec l'object merge puisque j'ai mis en place donc le perso ici appelé en FBX et ok le voilà. Et je rappelle donc le personnage ici le mesh donc le polygone du personnage ici de telle manière de pouvoir l'utiliser au départ comme émetteur de la première simulation. Donc je vais pouvoir émettre à partir donc d'une zone de sélectionnée donc de la modélisation et je vais pouvoir donc notamment créer un groupe ici de surface. Ok voilà donc j'ai écrit j'ai je suis venu prendre donc les faces ici donc constituant la base donc du personnage donc les chaussures ici pour les utiliser comme émetteur. Et donc ensuite je vais venir donc utiliser un groupe donc juste rapidement un groupe on vient cliquer donc sur la flèche et on sélectionne on est dans le mode donc sous objet. Et on vient donc sélectionner voilà je clique je suis dans le mode sous objet qui me convient donc ici donc primitive et je sélectionne donc les primitives je veux ici pour constituer le groupe. Donc à partir de là le groupe étant constitué je peux donc le renommer j'ai appelé GR extrême extrémité groupe d'extrémité et je vais pouvoir donc ensuite utiliser alors notamment un blast ou un delete ou donc un autre qui va venir supprimer donc ce que j'ai pas besoin. Donc ici en fait ce que j'ai pas besoin donc c'est le groupe je vais sélectionner le groupe et je vais faire delete non-selective donc tout ce qui n'est pas donc ici autre que le groupe que j'ai sélectionné. Alors là on le voit pas trop parce que j'ai en fait le perso ici voilà là on le voit mieux ok et donc on va avoir donc les éléments ici je fais out émettre pied pour faire un point avec un nul et de manière assez classique on va utiliser un scatter ici qui permet d'obtenir donc des points qui vont servir d'émetteur donc on pourrait très bien et dans notre tutoriel vidéo on l'a vu se contenter de cette solution là voir au niveau du scatter ici je le mets un peu de côté venir mettre un mountain, un attribute noise ou un point par exemple qui va permettre de créer du bruit sur la position ou un attribute noise ok voilà ici et on pourra éventuellement même l'animer donc cet attribute noise ici ok voilà donc cet attribut noise on va pouvoir donc le mettre sur p avec une amplitude voilà et puis un add ou un multiply ou un minimum voilà un set ici pour obtenir effectivement quelque chose de bruité on pourra kiffrémer donc les valeurs d'amplitude on pourra l'animer simplement ici avec animation noise ça le fait automatiquement dans le temps et on va avoir une vibration ici donc ça c'est la première méthode et à partir de là on va utiliser ça à la sortie comme point émetteur d'une solution nous on va utiliser du pyrosolver on le voit en dessous ici donc du volumétrique pour créer donc une solution au final volumétrique dans au dessus des pieds et qui va évoluer donc ça c'est la première solution relativement plus rapide et plus simple de faire ça et puis la deuxième solution qu'on met en place ici c'est d'utiliser directement donc ici un DOP Network donc un POP Net donc on va faire POP ici et on va voir POP Network ici on va avoir ce node là ici sur lequel on va venir connecter donc la sortie du scatter qui va servir donc en première connexion d'émetteur ici on voit qu'on obtient quelque chose de différent ici qui va évoluer aussi dans le temps voilà et qui va donc suivre avec son émission donc qui va suivre donc l'évolution bien entendu des pieds et donc de la danse du personnage et donc dans le POP Net ici on va pouvoir double-cliquer et avoir donc alors si on vient je reviens ici sur base simulation ok POP Net voilà je clique sur POP Net ici et on va avoir donc la possibilité de jouer avec le POP Solver sur différents paramètres que l'on peut donc ici on va essayer de mieux les voir voilà hop ici qu'on va pouvoir mettre en place on a la source ici qui prend en compte donc source l'anglais use first context geometry donc c'est la première connexion c'est pour ça que je disais que la source va venir ici automatiquement on a ces 5 nodes qui sont créées et ici automatiquement on est donc use first context geometry alors on a plusieurs solutions au niveau émission type point, all point, all geometry, point donc ça c'est à voir selon ce que l'on veut et puis on va avoir donc la durée de vie, le taux d'émission, l'impulse activation, le max point per frame et puis le life expectancy si c'est important, la durée de vie des particules parce qu'on va les faire disparaître au fur et à mesure pour pas qu'elles restent et qu'on suive bien donc les pas de l'animation comme on le voit ici et donc ces particules vont ces points vont disparaître au fur et à mesure donc durée de vie voilà les paramètres principaux à prendre en compte ici il a mis ça en place ça sert absolument à rien à moins qu'on veuille connecter donc avec une autre source par exemple ou de la velocity hop là par contre ça va plus marcher de la velocity ou des choses comme ça donc on va pouvoir ici voilà retrouver l'émission le pop solver on va pouvoir intervenir dessus donc sur différents paramètres ici de simulation et sur le pop object ici on pourra intervenir sur le physical, bounce, si ça rebondit, collision et ainsi de suite voilà un peu pour les principaux paramètres à savoir qu'on pourra rajouter donc ici et je vous renvoie au précédent tutoriel que j'ai réalisé sur les pop solver le pop source on pourra venir intercaler donc différents éléments comme un pop force un pop alors qu'est-ce qu'on peut mettre un pop win un pop vop bien entendu qui va venir mélanger encore plus donc la position des points par exemple un pop attract et ainsi de suite un pop drag pour freiner la simulation voilà on a tout un ensemble donc de possibilités qui est qui sont listés ici que l'on va pouvoir donc intercaler ici pour complexifier la simulation ok à partir de là du dovet net on va avoir donc à la sortie on le voit des points des points de sortie ici donc voilà ok hop je reviens parce qu'il n'avait pas fait la simulation voilà et à partir de ces points là et bien on va créer donc on va transformer ces points avec un pyro source donc on n'est pas obligé de mettre un pyro source là parce que normalement un pyro source on le met à partir d'une surface pyro source déjà transformé en points et attribué à ces points des valeurs qui vont être utilisés par le pyro solver donc l'idée du pyro source est de pouvoir l'utiliser ensuite dans le pyro solver de créer une source pyro pour pouvoir l'utiliser dans le pyro solver donc le pyro source lui va transformer une surface en points en attribuant à chaque point des paramètres que l'on définit ici donc en général de base on va définir la densité la température la colore on peut définir d'autres paramètres comme la vitesse le heat donc pour la chaleur le burn pour le taux de combustion et ainsi de suite donc on peut définir pas mal de projets ici on pourra donc le mode ici définir le mode ici on pourrait définir les presets donc de que l'on va retrouver donc je disais des densités juste en dessous d'attribut densité température en prenant source burn source moque source color source fuelles ici et obtenir donc les paramètres ici que l'on pourra donc régler en termes de comment je dirais la densité et mis sur chaque point en termes de ce qu'elle de voilà défaut value et ainsi de suite donc on pourra régler tous ces paramètres là une fois que ça sera fait on va vérifier donc dans avec le y qu'on a bien donc au delà on a d'autres paramètres qui viennent du dessus mais on a density température v pour la vitesse aussi et ainsi de suite qui vont nous permettre donc de pouvoir envoyer ces informations dans le pyrosolver mais avant ça le pyrosolver lui il a besoin donc d'un émetteur de type volumétrique pour bien fonctionner et donc on va transformer les points du pyrosource en en volume avec un volume rasterize ici que l'on va donc avoir un volume rasterize attributs qui va donc on va définir les attributs que l'on veut mettre sur le volume qui viennent du pyrosource densité température cd et v ici et puis un voxel size ici je vais appuyer sur w ici voilà donc voilà le résultat qu'on obtient donc avec le volume rasterize donc là il n'est pas super défini j'ai mis une voxel size à 0.25 ici on peut mieux définir ou selon le résultat final que l'on veut obtenir c'est pas nécessaire par rapport au résultat que je veux il n'est pas nécessaire de d'alourdir la simulation ici avec notamment le voxel size valeur que l'on va retrouver aussi corrélée avec le pyrosolver dans les paramètres donc de setup voxel size 0.25 ici et normalement le pyrosource on a aussi donc le parti de séparation à regarder en termes de précision de points donc pyrosource volume rasterize donc en termes de définition 0.25 voilà le résultat qu'on obtient et pyrosolver ça donne ce résultat là ici en première approche de simulation on va donc régler dans le pyrosolver des paramètres principalement de les paramètres donc ici comme je disais de voxel size donc ici pour obtenir un pyrosolver on fait pareil un pyro je le remontre pas ici un pyro pyrosolver on va le connecter sur la première connexion ici et la deuxième connexion on voit un fil qui part ici c'est pour la collision avec un sol que j'ai créé donc là dessus je reviens pas rapidement je prends mon personnage ici mise en place de collision je transforme donc en vdb le personnage donc on le voit ici donc en vdb from polygon avec un voxel size je lui associe donc le sol ici que je transforme et que je passe aussi donc en vdb je merge les deux ok et c'est les deux qui vont me servir donc en collision ici dans le pyrosolver ok donc et ici dans le pyrosolver je reviens ok et voilà le résultat donc c'est pour ça que on a donc au niveau du pyrosolver donc le sol qui est marqué ici par la collision et alors pour la partie supérieure aussi qui paraît être marqué ça devrait pas l'être mais on a donc limité la simulation de telle manière de gagner du temps on avait besoin que d'une base de simulation on va voir pourquoi volumétrique sur une certaine hauteur et donc on va avec le bound ici limiter donc la simulation donc size 500 25 500 25 en hauteur et on a donc un bon relativement donc large ici ok ok hop voilà et donc c'est cette limitation ici donc du bounce sur la taille alors là ça a bougé c'est 25 je vais pas le relancer parce que c'est le ça va relancer la simulation donc voilà pour les paramètres ici et principalement on va aller travailler sur le shape ici qui va faire bouger donc le volumétrique ici le pyrosolver avec du buoyancy on voit qu'on a une valeur assez forte du vent effectivement du wind qui va repousser les particules vers le bas de la disturbance du shredding de la turbulence d'abord et puis du shredding voilà on peut mettre en place donc une évolution ici relativement donc importante avec donc le shape ici donc le sourcing ici on va récupérer la densité la température et là aussi on va pouvoir jouer sur les paramètres on voit que j'ai descendu par exemple le source scale ici qui était trop fort de la densité pour obtenir quelque chose de moins dense qui va être qui va bouger beaucoup plus et qui va se dissiper ici on a la température on a le burn flame ici alors là pour autant qu'on est donc un paramètre de source volume burn ce qui n'est pas le cas et si on n'a pas donc de burn qui viennent se rajouter ici il faudrait le rajouter donc c'est un paramètre qui va pas être utilisé ici le v l vitesse ici oui et on pourra jouer sur ce paramètre là pour le bruité éventuellement en amont dans le pyrosource et qui va être retranscrit dans le volume rasterize attribute ici pour venir agiter sous la forme d'un champ de vitesse ici en plus de la simulation faite par le pyrosolver ok une fois que ça c'est fait on a alors ce que je conseille c'est de faire un file cache on peut en faire un au dessus sur la première simulation mais comme elle est relativement rapide elle est particulière donc le pop net mais pourquoi pas on peut mettre un file cache ici entre les deux pour ensuite partir sur la deuxième simulation et faire un file cache par contre ici le volumétrique prenant plus de temps le pyros prenant plus de temps à se réaliser donc ici j'ai mon cache et je peux donc le voir voilà et donc on va voir donc la simulation se jouer à savoir qu'on a une durée de vie donc des particules qui émettent dans le pop solver donc c'est pour ça que ça se dissipe ici et de durée de dissipation aussi donc de la densité volumétrique donc du pyrosolver d'où la disparition aussi donc du volume donc au fur et à mesure de la perte donc de densité voilà un peu les résultats qu'on obtient ici on voit qu'on obtient des choses très variables ici sur un certain volume sur une hauteur de 25 ici à ce niveau là alors l'objectif le premier ici et de ce tutoriel et on verra qu'on peut faire d'autres choses très intéressantes à partir de cette base là c'est d'utiliser un volume trail ensuite pour obtenir donc ce résultat là que l'on voit ça veut dire que sur le volume c'est pour ça que je l'ai défini sur une hauteur de 25 parce que je voulais pas aller plus haut et bien on va avoir donc la réalisation de trail de fil ici qui va en prendre en compte donc le volume et sa densité à partir d'une grille ici ça l'est transformé donc la grande surface ici d'un montagne pour le bruité pour pas avoir des choses des fils homogènes à leur base et on va venir donc faire un volume trail ici ok et le volume trail on va définir le trail length ici le cpl ici et le max step donc en termes de précision de smooth on va dire effectivement donc ici voilà ok et la longueur alors la longueur ça va pas aller plus loin ici ça va se rallonger mais en interne si on veut quelque chose de plus dense parce que le volume il est limité à 25 donc là on obtient quelque chose de plus dense mais ça reste dans le volume ici et ici on obtient quelque chose de aussi de plus filandreux avec un cfl ici voilà on va augmenter et on va avoir des bâtons cassants ici si on augmente la valeur du cfl donc plus la valeur est importante du cfl plus c'est cassant parce que on met une distance pour réaliser les deux points de trail à 8 ici alors que si on met moins ici de distance et bien tous les 0,39 par exemple et bien on va avoir donc un point et donc une courbe plus mousse effectivement donc ici je redescends donc le trail length parce que ça sert absolument à rien d'avoir quelque chose et donc là on a quelque chose d'assez bruité ici relativement long comme fils qui peut donner des visuels relativement intéressant ici alors éventuellement on pourra faire un poly extrude si on veut donc obtenir donc une surface un peu voilà obtenir des choses comme ça avec donc une certaine coloration ici on peut aussi donc faire un point ici pour obtenir donc des variations au niveau du point on va pouvoir donc jouer sur la force de la couleur sur la transparence ici et éventuellement donc sur la position en rajoutant du bruit pour encore plus bruité on le voit voilà avec un bruit ici voilà de random que l'on peut avoir donc avec une valeur que l'on peut changer ici 10 par exemple donc ok et donc on a quelque chose de moins voilà et puis on peut l'élément num par exemple le diviser par 10 ok ici voilà et on a quelque chose de moins moins fréquentiel moins haute fréquence voilà et ici on peut le régler donc avec cette formule assez classique qui prend en compte donc le random avec une certaine valeur et l'énume parce que c'est le numéro du point donc le random va être différent à chaque point slash une certaine valeur et on fait un fit de tout ça parce que ça varie entre 0 et 1 et on veut le ramener entre par exemple moins 0 5 et 0 5 ou les valeurs le borne qu'on veut de déplacement du bruit ici donc voilà par exemple point puis la couleur donc pour venir augmenter la couleur ici éventuellement l'alpha la transparence ou voilà ici un peu voilà donc on retrouve un peu cette couleur intéressante ici moins moins brillante on va pouvoir ensuite éventuellement se mousser si on trouve que c'est pas voilà au dernier moment on peut se mousser encore et puis on fera un file cache effectivement pour obtenir donc ici le rendu que l'on réalisera après et donc là je vais merger pour faire un rendu direct bien sûr on séparera les deux pour fusionner avec le vert qui est à la base et qu'on voit plutôt que le orange comme on le voit donc dans le visuel ici donc avec un rendu rapide fait directement avec mantras en compositing pour voir le premier résultat que ça donne donc la base des trails est verte et puis le haut est orange et donc ça donne l'impression qu'ils sortent vraiment donc du sol comme ça au fur et à mesure des pas de danse réalisés par notre personnage cartoon ici pris sur mixamo ok on voit là un peu le déroulé donc de la de la simulation ici donc encore une fois en deux parties on peut faire à partir de cette idée là de de double simulation une servant donc à créer un émetteur la deuxième étant le résultat que l'on veut obtenir en termes de simulation et bien on peut inventer comme ça plusieurs combinaisons de simulation pour un résultat que l'on va donc ensuite retravailler avec un volume trail donc ici on pourra continuer parce que justement on peut récupérer le volume à la sortie du pyro solver pour faire de la fumée colorée par exemple pour faire d'autres d'autres éléments bien sûr visuels que du volume trail ici que l'on a fait assez rapidement 1 3 4 5 5 10 11